Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance de 2021. Merci à vous tous qui êtes là tous les jours ou à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Les nouveaux, les anciens, vraiment ça me fait chaud au cœur. Je suis heureuse de voir que ces contenus vous plaisent et puis de voir que vous vous abonnez. Donc on va continuer ensemble ce petit bout de chemin à travers les cartes, à travers les arcanes, les oracles, etc. tout au long de l'année 2021. Puis je vous propose de regarder ensemble, mois par mois, ce que ça nous dit. Donc ce n'est pas signe par signe, mais c'est le même principe que la roue astrologique. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales, quel que soit le domaine. Donc en fonction des messages qui sortiront, je vous propose d'adapter ça évidemment à votre situation personnelle, aux questions qui vous occuperont le plus mois après mois. Vous pouvez bien entendu revenir tout au long de l'année pour découvrir les messages qui sont reliés au mois. Parce que c'est vrai qu'en général, on ne se rappelle pas toujours de ce qu'on a entendu dans les guidances. Alors on va donc prendre une énergie dominante avec le Jodorowsky. Et puis je vous propose deux cartes du tarot Wheel of the Year et un complément de guidances avec l'oracle G pour chaque mois de l'année. Alors comme vous le voyez, mon tapis, je ne sais pas faire plus large, donc je mettrai chaque fois les cartes au milieu afin que vous puissiez les voir et vous imprégnez vous aussi de ces énergies. Je sais que parmi vous, il y a des amoureux du tarot et donc je sais que vous aimez voir les cartes. Alors on va, j'ai laissé la place pour que vous puissiez les regarder à votre tour. Bien, alors on va commencer donc par l'énergie dominante de cette année. Qu'est-ce qu'on a ? Le battleur. Alors ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc je vais la mettre ici. Le battleur, vous le savez, il est là dans l'action. Il va concrétiser quelque chose. Vous avez peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place cette année. Peut-être que ça a pris du temps, que ça a germé dans votre esprit, que ce soit professionnel, familial. On le verra peut-être dans les autres messages. On y verra un peu plus clair, mais ça peut être amoureux aussi. En tout cas, c'est le commencement. C'est le début de quelque chose. Il y a là, surtout, le plus important, cette notion que vous avez tout en vous. Vous avez tous les outils. Vous avez avec les deniers, les coupes, avec les épées, les bâtons. Il y a la passion. Il y a cette capacité à prendre des décisions, à agir, à communiquer, c'est-à-dire aussi à transmettre vos idées. Donc vous allez faire avec ce que vous avez. Ça, c'est très intéressant. C'est de se dire que l'année 2020, elle a été compliquée pour, je pense, pour 100% des personnes qui regardent cette vidéo. Et puis, moi y compris, je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Ça n'a pas été une année simple. Et là, il y a quelque chose de très positif qui se met en route. Probablement malgré les circonstances, on puise dans nos ressources. Et c'est ça qui est très intéressant pour aller construire, reconstruire autre chose qui est plus... Moi, ce qui me vient, c'est que ça va être plus à votre image. Ça va mieux vous correspondre. Vous allez peut-être changer quelque chose dans votre environnement. Vous allez faire un choix qui va nécessiter de démarrer une activité ou de redémarrer ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Et ce faisant, vous allez peut-être découvrir en vous de nouveau des trésors cachés. Donc, c'est en ça que les périodes de crise sont très intéressantes aussi. C'est qu'elles sont porteuses de cet espoir d'aller trouver tout au fond de nous ce qui est caché pour s'en sortir, pour découvrir peut-être de nouveaux horizons, peut-être des apprentissages, peut-être... Voilà, ça, vous allez adapter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, si vous êtes dans ce cas, de vouloir construire ou reconstruire autre chose. Ça me fait aussi penser à toutes les personnes qui ont peut-être perdu partiellement ou totalement leur activité professionnelle à cause de la crise et qu'il y a de bons espoirs à ce moment-là avec le battleur que vous soyez capable de vous relever et de recommencer quelque chose, à la limite, même de mieux. Voilà, mais c'est aussi une carte de communication, donc avec le battleur, attention aux mots que vous allez choisir parce que parfois, pour faire un petit peu le malin, entre guillemets, il va s'exprimer de manière un petit peu plus spontanée, certes, mais qui pourrait être interprétée comme immature. Donc, si vous êtes très, très enjoué ou très enthousiaste par rapport à ce que vous allez construire ou commencer, cette carte nous dit aussi de veiller à communiquer d'une manière posée et avec les mots, évidemment, bien choisis, bien pesés pour pouvoir arriver à vos fins aussi, pour concrétiser ce que vous avez en tête. Alors, je vais, si vous le permettez, mettre, on va prendre ceci, je vais vous le mettre comme ça, vous pouvez encore la regarder, voilà. Alors, le mois de janvier est ici, donc je vais tout de suite retourner les cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Le magicien, c'est très bien, le 4 de coupe et la balance. Alors, le magicien, bon, ben, voilà, ça redit, c'est le battleur. Donc, là, on est vraiment, on commence fort avec, c'est pas un doublon, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'indicateur que ça prend en puissance dans la concrétisation, puisque ça se redit, donc, c'est vraiment qu'on commence cette année avec l'idée de vouloir construire, concrétiser quelque chose dans un domaine, peut-être dans un domaine qui touche à l'affect, mais vous savez, les coupes, ça peut être aussi, selon le domaine, une implication affective dans quelque chose qui peut être aussi professionnel. Donc, c'est pas que l'amour, c'est pas que les sentiments, mais c'est d'abord ça, bien entendu. Donc, peut-être que vous allez construire, reconstruire ou être dans le renouveau avec quelqu'un avec qui il y a eu, je dirais, comme un temps, alors, c'est pas un temps mort ou un temps d'arrêt, quoi, que ça peut être le cas, mais c'est surtout une notion de, avec le 4 de coupe, de, il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est un peu l'inertie, c'est, on est sur ses acquis, on est tranquille, et c'est comme si on oscillait, en ce début d'année, entre la volonté de faire, de redémarrer sur autre chose, d'un peu plus énergique, parce que là, vous voyez, elle regarde par la fenêtre, il y a la pluie, bon, ben, on s'ennuie, quoi. En plus, l'eau rentre dans les coupes, donc, c'est pas l'eau de ses émotions, c'est cette pluie qui symbolise aussi le repli sur soi. Elle est là, bien au chaud à l'intérieur, avec son petit chat à côté, mais bon, ça n'a pas l'air non plus d'être l'amour fou, ni l'énergie débordante. Donc, là, on voit que ça aussi, entre les deux, que vous avez, vous aurez, et les gens autour de vous, votre conjoint ou les personnes autour de vous, auront cette énergie de dire, bon, ben, maintenant, on peut peut-être un petit peu sortir de notre cabane, de notre zone de confort, pour recréer autre chose, recréer du lien aussi. Vous voyez, parce qu'elle est un petit peu dans l'inertie, dans l'ennui, c'est le repli sur soi, elle est à l'intérieur, elle se coupe, les coupes sont à l'extérieur en train de prendre l'eau, et elle est à l'intérieur, donc quelque part, il y a une volonté maintenant de dire, bon, ben, on remet du lien, que ce soit avec son amoureux, avec quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, et que, bon, ben, ça a été tendu, il y a eu des soucis, et vous cherchez à savoir comment vous pouvez redémarrer, avec quels outils, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, ce questionnement est valable en face aussi, et s'il s'agit d'une activité dans laquelle vous avez envie de vous impliquer parce que ça vous nourrit, comment, pas affectivement, mais émotionnellement, et bien, il va falloir voir cet ennui. C'est un peu l'idée de se dire que, oui, on peut créer, mais à partir du moment où on a vu, on a pris conscience que c'était peut-être pas, c'était confortable, mais c'était pas très palpitant, et donc, maintenant, on peut repartir sur autre chose parce que ça va remettre de l'équilibre. Vous avez un temps, je pense, perdu votre équilibre. Alors, maintenant, c'est soit dû aux circonstances, l'année 2020, ou peut-être même bien avant ça, dû à d'autres choses, d'autres facteurs de votre vie personnelle, et cette perte d'équilibre a d'autant plus, parce que c'est quand même la première carte de la ligne, générer cette envie de matérialiser quelque chose, de concrétiser un projet, une relation, un rêve que vous avez, ou peut-être un changement dans votre vie, parce que vous savez qu'en sortant de cette passivité, parce que pour moi, cette inertie, elle me parle aussi de passivité, en sortant de cette passivité et de cette inertie, eh bien, vous allez retrouver un équilibre perdu. Alors, ça veut pas dire que ce que vous allez recréer va vous permettre de revivre exactement comme avant, mais ça veut dire que vous allez trouver simplement un équilibre en vous. En tout cas, si vous vous sentez fatigué, ou si vous avez l'impression que vous, ou la personne en face de vous, ou autour, enfin, les personnes autour, sont plutôt dans cette énergie-là, que celle-ci, eh bien, vous avez le pouvoir, vous, d'impulser un mouvement pour vraiment matérialiser quelque chose de très intéressant, tant professionnellement qu'en amour. Et on voit que ça va porter ses fruits, puisque ça va remettre de l'équilibre. C'est aussi le fait, évidemment, de trouver l'équilibre entre l'inertie et la volonté d'être hyperactif, finalement, dans la création. C'est une carte de création, bien sûr, et de communication. Or, quand vous êtes, ou quand l'autre en face est replié sur lui-même, il n'y a pas de communication. Donc, c'est un mois, ici, le mois de janvier, très intéressant pour ça, qui vous invite vraiment à y aller en tant que magicien, en tant que battleur, pour sortir de cet ennui, finalement. C'est aussi, pour d'autres, peut-être, simplement, un peu cocoonné. OK, on a cocoonné, c'était bien. Ça parle aussi de confinement, bien sûr. Ça, c'est moins bien. Mais bon, voilà, ça parle de tout ça. Et puis, finalement, vous trouvez maintenant un moyen, vous trouvez les outils émotionnels, intellectuels, financiers, relationnels, et de tout ordre pour sortir de là. Donc, si vous avez des idées, allez-y. C'est le moment de les concrétiser, ou d'essayer, en tout cas, de commencer à les concrétiser. Alors, je vais vous laisser chaque fois l'arcade majeur visible. Enfin, je ne sais pas si ça va être tout des majeurs. Ça peut être, il y aura des mineurs aussi, comme vous l'avez vu. Alors, pour février, qu'est-ce qu'on a ? On a le, alors ici, voilà. Nous avons le cavalier de denier. Nous avons le huit de pentacle. Et nous avons la carte des genres. Bien. Alors, là, on est, après ce mois de janvier, qui est plus axé sur la volonté de commencer, d'agir, de passer à l'action dans quelque chose. Il y a une notion de travail, ici. Donc, on continue, finalement. C'est la suite logique, puisqu'on a commencé quelque chose. Sachant que le cavalier de denier, lui, il est plus, voilà, il fait son travail, justement. Il est, c'est quelqu'un d'assez fiable, qui ne va pas aller à toute vitesse. Il ne va pas se presser, mais il va faire les choses vraiment bien. Donc, si vous avez, en janvier, l'envie de commencer quelque chose, de mettre sur la table vos outils pour vous y mettre, ou dans la relation pour recréer une relation qui vous convienne mieux et qui soit plus équilibrée, sachez que ça ne va pas se faire en deux jours, que vous allez y travailler, que l'autre va y travailler aussi, que tout ce que vous aurez commencé à créer en janvier va nécessiter du temps. Parce que, oui, d'après ce que je ressens, c'est comme s'il y avait eu une longue période d'hibernation dans vos projets, ou dans cet amour, ou dans ce que vous aviez envie de mettre en place. Et que, de ce fait, pour sortir de cette énergie-là, il va vous falloir beaucoup d'énergie, du courage et de l'enthousiasme, évidemment, pas mal de communication, et de travail, de patience. On y va petit à petit. On travaille et sans relâche. Sachant qu'avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment un arcane qui est très intéressant, parce que ce travail va porter ses fruits, c'est productif, c'est quelque chose qui ne sera pas vain. Ce que vous ferez, et ce que les autres autour de vous feront, parce qu'avec les genres ici, bon, moi, ça parle quand même encore de relations, peut-être même de sexualité ici. Donc, tout ce que vous allez peut-être travailler sur une relation sera porteur d'un renouveau et de quelque chose de plus solide sur le long terme au niveau de la relation, s'il s'agit de ça, et donc peut-être aussi d'une sexualité plus intéressante pour vous, si vous avez eu des soucis à ce niveau-là. Mais en termes plus, je veux dire, autres que relationnels et amoureux, là, on est sur une réalisation matérielle qui est très intéressante et qui peut, si on interprète plus symboliquement cette carte, se faire grâce à l'entrée en lien, puisqu'on va remettre du lien aussi avec le battleur, avec d'autres personnes. Voilà, on fait quelque chose, on travaille, on va collaborer peut-être sur un projet, lentement mais sûrement, de manière très fiable, très, voilà, il est très dévoué à la tâche, donc ce que vous aurez en tête, vous n'allez pas lâcher prise. Et on voit que les autres autour de vous, non plus, puisque c'est une énergie générale, il y a, c'est un peu l'envie de, comment dire, avec le 8 de Pentacle, l'envie de vraiment s'y mettre. On donne de son temps, sans compter, et c'est pour ça que ça va lentement, mais sûrement, mais que quelque part, ce n'est pas un problème pour vous. Moi, ça me parle aussi d'une activité qui vous passionne, qui vous anime, qui est, c'est aussi le feu de la passion, si je rejoins ça avec l'énergie du tarot. Donc, j'ai l'impression quand même que parmi vous, il y a des personnes qui, en 2021, vont commencer quelque chose de passionnant, que vous avez en tête déjà depuis un certain temps, qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, mais vous allez y parvenir, parce que c'est quelque chose qui parle de vous profondément et dans lequel vous allez être plus aligné. D'accord ? Donc, c'est vraiment très bien pour février. C'est super. Alors, je vais les remettre ici. Alors, au mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars ? Nous avons la reine de coupe. On a aussi le roi de bâton et puis on a l'association. Enfin, je crois que... Je ne suis pas sûre que ça s'appelle association, mais moi, les deux mains qui se serrent, ça m'évoque donc l'association. Donc là, on a un couple ici. Enfin, ce n'est pas le roi de coupe, mais bon, ça pourrait vous représenter avec votre autre ou alors avec... Si c'est dans une hiérarchie, ça pourrait être ma collègue, une ou un collègue. Et donc, il y a là une notion de peut-être trouver un accord parce que la reine de coupe, elle est... Bon, ben, c'est une reine puisque c'est les couples qui est assez empathique. Elle est sensible. Elle a envie d'ouvrir son cœur et elle le fait, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, parce qu'elle sait gérer. C'est une reine qui donc, par définition, a de l'expérience dans tout ce qui est relationnel, dans tout ce qui est amoureux. Je dirais que si vous êtes une femme, ça vous représente. Sinon, ça représente une femme de votre entourage. Et cette reine de coupe nous montre qu'en mars, quelque part, vous allez peut-être mieux comprendre, après cette période d'inertie qu'on a vue, mieux comprendre les sentiments de l'autre. Vous allez... Parce que vous serez dans cette ouverture de cœur. Vous serez dans l'envie d'être connectée, d'être reliée, de comprendre et de vous montrer empathique. Il y a beaucoup d'empathie en vous au mois de mars. Alors, sachant que face à vous, il y a peut-être ce roi de bâton, d'accord, qui, je le rappelle, si c'est en amour, ça peut être un conjoint, un ami, ça peut être votre partenaire, mais si c'est dans d'autres domaines, c'est un collègue, un supérieur hiérarchique, enfin voilà, vous adaptez. Et ce roi de bâton, quelque part, il est... Il est très réaliste, c'est un roi, donc voilà, lui aussi, il a de l'expérience dans son domaine, il dirige de manière très concrète, très pragmatique et il a aussi, lui, cette envie d'entreprendre. Alors, ça peut être un complément yin-yang que vous avez en vous, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, qui va justement vous permettre de continuer dans cette entreprise de réalisation, parce que le roi de bâton, il, bah quelque part, il est vraiment dans l'envie de réaliser, il y voit clair, il est... il entreprend, il l'est... Le bâton, c'est donc la passion, c'est les désirs, c'est les passions, enfin les passions au sens large, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour réaliser ses passions, les passions, les rêves, voilà. Donc, il y a une très belle énergie au mois de mars qui est quand même très puissante avec le roi et la reine, à la fois, bon, je pense quand même que coupe et bâton, on est peut-être sur une passion amoureuse, sur un lien qui se crée ou qui se recrée, donc peut-être que pour certains d'entre vous, tout ce tirage jusqu'à présent va s'interpréter en termes amoureux, et puis pour d'autres, on est sur une création, un renouveau dans une activité qui vous tient à cœur. et le travail se fait lentement, mais sûrement, on l'a vu en février, mais en mars, on a là une ouverture qui fait que vraiment, on sait ce qu'on veut, on sait comment le réaliser, on sait comment on peut s'unir et s'associer pour que ça marche, pour que ça se réalise et que les entreprises, quelles qu'elles soient, portent leurs fruits. Donc, c'est vraiment très, très bon pour le mois de mars aussi, sachant que je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas d'embûches et d'obstacles sur le chemin, ça c'est inévitable, il y en aura, mais ce que ça nous dit, c'est qu'avec l'énergie de la reine de coupe et du roi de bâton, vous allez parvenir à passer au-delà de ça et vous parviendrez à trouver justement le juste milieu pour être à la fois sensible, empathique, donc c'est-à-dire que oui, je crée mais je n'écrase pas tout sur mon passage et en même temps, j'ai l'énergie, cette puissance pour matérialiser et concrétiser mes envies, mes rêves, mes besoins. Alors, en avril, alors en avril, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 3 de pentacle, le 2 de pentacle et les papiers. Papiers, bon, ça peut être aussi un petit peu ça peut être des examens, ça peut être l'administration, des réponses que vous attendez par rapport à tel ou tel domaine ou si vous vous êtes inscrit quelque part pour une formation, enfin voilà. Alors, on a quand même deux fois les pentacles donc je pense qu'on est là sur quelque chose de bancaire ou d'administratif qui pourrait occuper un petit peu votre esprit en avril excusez-moi que je ne me trompe pas et le 3 de pentacle il nous dit que vous allez de nouveau, on est quand même dans la construction, dans la collaboration, on fait les choses ensemble, c'est pour moi un petit peu la carte comme je le dis parfois de la coopération ou même de l'architecte, il a son équipe et tous ensemble on va créer quelque chose ce qui fait que si c'est dans votre couple on voit qu'il y a quand même une belle coopération qui permet de nouveau de concrétiser de matérialiser quelque chose que vous aviez prévu ça peut être avec des collègues bien sûr vous mettez en place un projet et c'est en train de voir le jour de se réaliser c'est une belle équipe c'est vraiment quelque chose de chouette où on a le coeur à l'ouvrage parce qu'on l'a vu en février il y avait oui c'est février le 8 de denier donc il y a le coeur à l'ouvrage on donne sans compter parce qu'on sait qu'on est dans une bonne équipe alors cette équipe c'est quoi ? c'est votre couple c'est votre équipe de travail c'est une personne avec laquelle vous allez collaborer en tout cas si vous attendez des nouvelles un peu plus concrètes par rapport à la mise en place d'un projet que vous êtes en train de mettre sur pied c'est intéressant on voit quand même qu'il y a là quelque chose d'intéressant mais il va falloir trouver votre équilibre et cet équilibre on voit qu'en avril vous le trouvez à la fois en acceptant de travailler en équipe en ne faisant pas cavalier seul parce que sinon vous risquez de justement de perdre l'équilibre et en en faisant face justement peut-être à tout ce côté administratif qui pourrait être un peu envahissant ou que vous pourriez trouver un petit peu pompant sur les bords mais qui sera nécessaire pour surtout si c'est une activité professionnelle pour la concrétisation pour que ça puisse voir le jour et porter ses fruits maintenant moi cette carte du 2 de denier ça me parle d'équilibre de parvenir à jongler financièrement aussi peut-être avec certains aspects de votre situation personnelle de jongler aussi avec des aspects bon j'ai pas de coupe mais ça parle quand même avec le travail avec la coopération à côté de dire bon ben on est une équipe donc on doit quand même pouvoir écouter et on a vu que le mois d'avant on vous invite avec la reine de coupe à ouvrir votre coeur à être empathique parce que dans une équipe tout le monde n'est pas toujours d'accord même si on a des bons contacts même si on s'apprécie les uns les autres et dans un couple pareil on peut avoir des sentiments très très profonds et il va quand même falloir à certains moments jongler sur ce que l'un et l'autre a besoin d'exprimer de vivre ce qu'il ressent c'est de jongler aussi avec les aspects je pense vraiment que là il y a quelque chose de très administratif de très concret dans votre situation au mois d'avril donc ça veut pas pour autant dire que ce sera très difficile mais ça cette carte ici me dit bon ben on voit les choses petit à petit au jour le jour on est plus dans le moment présent parce que on sait que ce qu'on veut construire ça prend du temps cette activité ou cet amour qui se met sur votre chemin qui se construit ou se reconstruit prend du temps donc c'est pas la peine de faire plein de projections de se dire tiens on fera ça dans six mois ou dans un an c'est plutôt de se dire on construit des choses au jour le jour petit à petit ensemble et alors avec la carte ici ça peut vouloir dire dans ce cadre là qu'il y a des démarches ça peut être aussi par rapport à votre situation de couple que vous avez envie d'officialiser certaines choses et que ça va être abordé durant ou en tout cas à partir du mois d'avril alors ça peut être les examens je pense à ça aussi de vos enfants mais en avril c'est plutôt la préparation à ce moment là parce que c'est pas vraiment le mois des examens alors au mois de mai nous avons le monde le 2 d'épée et la campagne alors le monde le 2 d'épée et la campagne donc c'est quand même assez fort je vois qu'il y a quand même pas mal d'arcanes majeures là qui traversent le tirage jusqu'à présent le monde vous le savez c'est la réalisation c'est bon ben c'est un peu on est à la fin du trajet des majeurs donc on est dans quelque chose d'un espoir de quelque chose qui se réalise qui est parfait selon vous selon vos critères bien entendu mais avec le 2 d'épée à côté il y a quand même je vais pas dire une mise en garde mais il y a peut-être une contradiction alors elle peut être à deux niveaux soit elle est en vous-même pendant ce mois de mai à se dire bon ben vous avez des idées un peu contradictoires qui font que vous n'arrivez pas à vous décider ou à trancher sur ce qu'il faut faire pour continuer votre réalisation parce que vous sentez que vous êtes en bon chemin réalisation amoureuse professionnelle ou familiale ou si c'est un grand changement dans votre vie et que là bon ben il y a peut-être suite à ce que vous aurez vécu justement les mois précédents plus d'expérience vous êtes déjà en bon chemin sur cette réalisation mais il y a tout à coup quelque chose d'un peu opposé contraire qui se met et qui fait que vous êtes un peu retardé dans la concrétisation d'accord et ce qui va peut-être vous demander de faire une pause parce que le 2DP c'est aussi une cogitation mentale c'est pas non plus le diable mais on voit quand même qu'on est pris entre deux idées ou entre deux désirs entre deux personnes enfin voilà vous voyez c'est les opposés ce qui fait que ça peut un peu vous fatiguer mentalement vous aurez besoin de vous retirer de ça un temps de vous mettre au vert peut-être la campagne ça me parle aussi d'ancrage de mieux s'ancrer pour sortir de la contradiction mentale afin de continuer à vous réaliser vu comme ça ça me parle vraiment de ça et puis pour d'autres ça va peut-être être de prendre des vacances de se dire bon ben je en fonction de ce que vous pourrez faire ou pas évidemment à ce moment-là de se dire j'ai besoin de m'éclipser pour y voir plus clair parce que là ça devient trop tendu et par ailleurs je sais qu'on est en bon chemin et quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre j'ai l'impression que parmi vous il y a des personnes très perfectionnistes parce que vous avez les capacités vous savez que vous avez les compétences que vous avez l'énergie pour travailler et pour matérialiser et que du coup vous pourriez ne pas être d'accord avec ce qui va se mettre entre guillemets en travers de votre chemin parce que ça n'est pas vous placez la barre un peu haut voilà d'accord et il y a comme une il y a quelque chose un peu fermé là parce que quand on quand on ne peut pas s'ouvrir aux autres excusez-moi j'ai beaucoup de messages qui me viennent en même temps donc j'essaye de faire le tri oui si vous êtes un peu dans c'est pas du déni mais c'est à un moment donné je me ferme voilà tout ça c'est pas moi j'ai une autre idée de la réalisation je veux que ça aille dans ce sens là et je ne vais pas me laisser détourner de mon chemin donc quelque part finalement on ignore le problème en se mettant au vert c'est pas la carte de l'ermite mais quelque part prendre des vacances ça permet d'un côté de prendre du recul certes mais peut-être que ça favorise aussi une certaine fermeture par rapport aux petits éléments que vous que vous pourriez voir comme contradictoires alors qu'en réalité ils sont complémentaires à ce que vous allez faire et on verra peut-être en juin je ne sais pas si ça va continuer dans ces énergies là mais voilà vous aurez peut-être à gérer des choses comme ça pour parvenir ensuite à retrouver l'unité parce que le monde nous parle aussi d'unité en soi d'unité avec ce qui est proche ce qui est loin il y a peut-être là un désaccord aussi avec quelqu'un qui n'est pas proche de vous qui soit qui vit à la campagne soit c'est vous qui voilà et peut-être que vous aurez à gérer ça aussi au mois de mai donc là vous adaptez bien entendu sachant que la première carte c'est le monde ça veut dire c'est vraiment très beau vous commencez quelque chose vous allez travailler pour cette chose qui se met en place dans le lien ou dans un projet et vous êtes en bonne route pour la concrétisation c'est la gloire le monde ben voilà c'est la perfection c'est quelque chose qui se matérialise réellement on est dans c'est le grand tout puisque c'est aussi ça c'est la connexion à la globalité mais pour pouvoir se connecter au grand tout et se sentir comblé il est aussi important de s'ancrer et s'ancrer c'est aussi se reposer si vous êtes trop donc dans l'agitation dans la contradiction dans vous aurez du mal justement à vous ancrer et là on voit que pourtant au mois de mai vous avez cette belle capacité à vous unir et à être dans le dans cette connexion au tout vous avez une vision plus globale des choses donc ça risque de vous agacer un peu les personnes qui viennent vous montrer des petits détails alors que vous avez une vision qui est soit à long terme soit à large spectre vous voyez donc ça c'est intéressant aussi alors au mois de juin qu'est-ce que nous avons nous avons le 8 d'épée le 9 d'épée et je les ai vraiment bien mélangés donc si elles viennent l'une après l'autre c'est voilà et le coquillage qui évoque la mer les vacances le lointain peut-être ça me rappelle aussi quand j'étais enfant ma maman me disait souvent qu'on pouvait écouter le monde de la mer à travers le coquillage et qu'il avait des messages à nous passer donc pourquoi pas là c'est quand même difficile avec le 8 et le 9 d'épée c'est bon peut-être que ça fait suite à ce fameux 2 d'épée où on commence à avoir des contradictions des tensions et puis le 8 nous dit bon ben il y a là des croyances limitantes c'est vraiment vous voyez cette petite fille qui est malade dans son lit enfin elle n'est pas bien elle a surtout ça évoque surtout c'est ce mental de nouveau qui est hyper anxieux où on est vraiment enfermé dans quelque chose qui ne reflète pas la réalité de nouveau alors ça c'est peut-être vous qui allez vivre ça ou alors c'est autour de vous parce que moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même des gens qui vont se mettre sur votre chemin des proches ou des personnes que vous allez rencontrer et qui auront peut-être eux cette énergie là auquel cas vous allez devoir composer avec avec ça avec de l'anxiété avec des croyances limitantes avec quelque chose qui est pas pas simple on a beaucoup de peur ici alors soit c'est une énergie bien sûr générale donc qui peut être liée à la situation globale de ce qu'on vit actuellement encore avec la crise sanitaire soit c'est au plan individuel chacun d'entre vous vous aurez dans vos vies affaire à des personnes qui pourraient ou alors c'est vous traverser vraiment des moments anxieux alors anxieux anxieux par rapport à quoi j'ai quand même envie de prendre une carte supplémentaire avec l'oracle G où est-il voilà parce que vous voyez au mois de mai on avait pardon excusez-moi la mise au vert il y avait déjà ce besoin d'un peu souffler je crois que peut-être que tout ce travail effectué avant vous aura peut-être un peu fatigué aussi ou autour de vous et que là ça devient de plus en plus clair en même temps vous allez me dire le mois de juin c'est quand même la veille de l'été c'est pas impossible que vous soyez dans les préparatifs pour les vacances mais avec deux cartes aussi sombres juste avant ça me dit surtout que parmi vous ou autour de vous il y aura des personnes qui vont vraiment avoir besoin de lâcher prise de sortir de cette anxiété de toutes ces croyances qu'on vous qu'on vous met dans la tête c'est vraiment ça pour aller vous ressourcer peut-être en bord de mer si vous habitez près de la mer ou si vous avez le projet de partir en vacances à ce moment-là ça vous fera le plus grand bien je pense j'ai quand même envie de je vais reprendre mon deck et puis voir pourquoi il y a tant d'anxiété de croyances limitantes il y a on dirait que ce projet cette chose que vous avez créé pendant les 5 premiers mois de l'année tout à coup c'est ça aussi que ça me dit c'est comme si tout à coup vous étiez dans non j'y arriverai pas j'y arriverai pas c'est un peu l'angoisse de celui qui va réussir c'est la peur c'est pas la peur de l'échec c'est presque la peur de réussir parce que c'est de se dire non finalement c'est pas pour moi tout ça c'était trop beau c'est trop énorme c'est trop grand ça peut être ça aussi il y avait la carte des papiers les examens il y a une angoisse par rapport au fait vais-je réussir ça c'est plus pour les étudiants aussi vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont en examen ça c'est clairement une énergie d'étudiant qui a peur de rater et qui se met dans la tête des choses qui ne sont pas réelles au fond il connait bien il va réussir il va pouvoir partir en vacances mais il a très peur que ce soit pas le cas c'est aussi ça je vais quand même prendre parce que bon tout le monde n'est pas étudiant tout le monde n'a pas des enfants qui sont aux études non plus je vais un peu voir à quoi se rattachent ces croyances limitantes cette ritournelle que vous risquez d'avoir dans la tête ou qui vous dit que c'est pas pour vous et que ça n'ira pas vous y pensez beaucoup vous allez on se fait des films ici aussi c'est un peu effrayant en fait voilà il y a quelque chose d'effrayant pourquoi ça nous parle pour toutes les personnes qui regardent cette guidance de l'année 2021 s'il vous plaît alors on va voir ça tout de suite je vais couper le jeu les chemins le travail oui d'accord donc je crois que c'est quand même est lié aux études et lié à ce projet que vous mettez en place ou au travail que vous aurez effectué sur cette relation alors on prend la première carte et de nouveau là j'ai l'arbre alors elle arrive à l'endroit alors on a ici je vais ranger mon jeu voilà on a quand même quelque chose de l'arbre ça me parle du printemps vous voyez des petits bourgeons pardon des feuilles qui sont en train de pousser c'est le renouveau c'est quelque chose je vais la mettre ici parce que sinon on a tendance à l'interpréter en fonction des vacances ça parlait de ça donc c'est comme si à ce moment-là de l'année au mois de juin vous aviez vraiment vous ou quelqu'un de votre entourage l'impression que ça ne va pas fonctionner qu'on n'y arrivera pas à ce renouveau on a essayé on a travaillé on a tout mis on a mis son coeur on a mis du temps on a mis de l'argent peut-être on a mis de la passion aussi on l'a vu on a mis une ouverture du coeur avec cette reine de coupe qu'on a eue et puis finalement tout à coup il y a une baisse pas de motivation mais il y a il y a un découragement là il y a quelque chose qui va se mettre sur votre chemin dans votre tête c'est très mental ce n'est que mental c'est l'air c'est les épées donc c'est pas concret il n'y a pas quelque chose de concret là c'est tout à coup une angoisse qui surgit de ne pas y arriver que ce renouveau ne puisse pas se faire ou bien c'est l'autre en face les autres en face qui n'y croient pas il y a quelque chose aussi c'est une durée c'est une saison le printemps donc c'est une durée de trois mois alors je ne vous dis pas que vous allez avoir cette énergie là pendant trois mois et j'espère bien que non mais là je pense que vous allez être un petit peu angoissé par rapport au fait de ne pas y arriver c'est un peu aussi pour moi ok on arrive tout doucement au milieu de l'année avec l'été on fait le bilan est-ce que est-ce que tout ce que j'ai fait va pouvoir réellement porter ses fruits est-ce que ça se concrétise oh j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais et puis je n'ai pas assez d'argent ou je n'ai pas assez de temps pour cette relation ou je n'ai pas assez de compétences pour ce projet et tout ça est faux on le voit c'est faux donc n'ayez crainte parce que quelque part on vous dit que ça porte sur ce renouveau qui de toute façon aura lieu se met en place mais il va vous falloir prendre un temps de recul de vacances qui s'était déjà amorcé au mois de mai d'accord donc voilà pour le mois de juin et puis si vous avez chez vous ou autour de vous des étudiants vous pouvez les rassurer les choses iront bien ils peuvent un petit peu prendre du bon temps on n'est pas obligé de travailler 24h sur 24 de se réveiller la nuit et d'angoisser à mort parce que c'est pas c'est pas productif en fait c'est ça que ça nous dit aussi d'accord et parfois faire une pause et s'autoriser à s'éloigner c'est justement ça qui remet de la productivité et qui remet de l'enthousiasme et de la bonne humeur alors pour le mois de juillet qu'est-ce qu'on a nous avons le 2 de bâton on a le pendu qui arrive à l'endroit et on a les voyages au mois de juillet quelque part c'est voilà alors sauf que évidemment dans cet ordre là ça me parle quand même de blocage ouais il y a peut-être des prises de tête qu'il y a eu déjà en juin par rapport va-t-on pouvoir voyager va-t-on pouvoir partir c'est pas que les vacances il faut voir ça au sens large je pense puisqu'on est dans une guidance générale c'est les déplacements ce qui est évidemment une question très actuelle et qui le sera je pense encore pendant un certain temps on est bloqué dans les déplacements alors soit on est bloqué dans les déplacements pour des raisons parce qu'on a mis en place un projet et qu'on doit s'y atteler et qu'on peut on peut pas faire autrement soit pour des raisons financières soit parce que la situation globale mondiale est telle que ça devient trop compliqué de se déplacer ça peut me dire aussi dans un autre sens que pour certains d'entre vous parce qu'avec le 2 de bâton voilà on évalue un peu la possibilité de vous voyez il fait grandir quelque chose avec ce ce haricot voilà ça me fait penser au haricot magique donc il y a quelque chose là quand même d'intéressant que vous aviez commencé à créer que vous aviez mis en place tout au long des mois précédents et qui commence vraiment à porter ses fruits à mûrir à fleurir aussi et de ce fait vous pourriez être bloqué pour des vacances ou parce que voilà vous n'avez pas le temps pour ça ou pas les moyens parce que vous avez engagé d'autres moyens dans ce projet dans voilà et si c'est une relation ça me parle aussi d'un blocage par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger par rapport à quelque chose de voilà on est occupé à faire des plans on réfléchit on se dit bon ben on va c'est comme si on avait besoin de consolider quelque chose parce qu'il y a un blocage quel qu'il soit et de ce fait là on pourra peut-être pas se voir ou au contraire vous vous dites bon ben moi maintenant j'ai évalué et on voit que le mois de juillet vous invite vraiment à ça donc quelque part c'est ne pas agir dans la précipitation c'est ça que ça me dit vous prenez votre temps en juillet pour évaluer la nécessité de vous en aller ça peut me parler d'un déménagement éventuellement aussi de partir vraiment à l'étranger parce que la situation où vous êtes elle est trop bloquée c'est compliqué et vous avez besoin vous avez pris ce temps d'évaluation pour essayer de voir tous les aspects de la situation parce que justement ben vous avez appris à voir les choses sous un autre angle mais que bon ben il vous faut voyager peut-être pour votre travail ou il vous faut vous déplacer soit pour des vacances si c'est en juillet mais c'est ce besoin de remettre du mouvement après un blocage c'est aussi ça que ça me dit parce que voilà vous avez mis un petit peu tout sur la table vous avez observé vous avez fait le bilan vous êtes en plein milieu de l'année là et vous vous dites bon maintenant qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va on continue de faire grandir ce qu'on avait commencé à créer et qui est peut-être un peu bloqué et peut-être que c'est juste mental ce blocage on est bien d'accord moi là je n'ai pas de carte qui me parle d'un blocage concret matériel donc quelque part je dirais il ne faut pas trop s'en faire non plus mais c'est lié à des croyances et comme c'est général pour moi ça me parle aussi d'un peu de il y a un bourrage de crâne là quelque part si je peux m'exprimer comme ça c'est comme si c'est comme si en juillet vous alliez décider de ok j'évalue la situation j'en ai un peu marre qu'on me dise quoi penser quoi faire qu'on me c'est le blocage là vous n'êtes pas libre quelque part et en même temps vous apprenez de par cette position bloquée à voir les choses sous un autre angle pour peut-être aller voir ailleurs si vous n'y êtes pas c'est un peu ça l'idée quoi donc si vous êtes parmi ces personnes qui ont besoin de changement ou qui envisagent un changement ou dont le changement est peut-être imposé à vous parce que c'est professionnel et bien sachez que là vous serez dans un mois d'évaluation de pas de de retrait mais on va voir que vous allez tout rassembler toutes les infos nécessaires pour pouvoir sortir de ce blocage et remettre du mouvement et ça va ça va entraîner un voyage alors soit soit un voyage professionnel et puis vous reviendrez chez vous soit un besoin de vacances c'est possible aussi soit clairement un voyage un déplacement pour un avenir autre pour un ailleurs parce que vous savez maintenant j'ai assez d'infos je sais comment je peux faire pour me sortir de là et je vais aller ailleurs je vais m'installer ailleurs ça c'est à vous de voir mais en tout cas là l'idée c'est qu'il y a eu le mois précédent de l'angoisse des peurs vous comprenez quelque part que c'était des croyances limitantes et surtout si c'est sur le lien vous allez vous en rendre compte au mois de juillet alors évidemment c'est pas exhaustif vous êtes nombreux à regarder les vidéos il y a autant je dirais presque autant d'interprétations qu'il y a de personnes donc vous prenez ce qui résonne comme toujours alors au mois d'août qu'est-ce qu'on a les amis nous avons le diable la reine d'épée et nous avons la mort la croix pardon évidemment moi j'ai un peu ma déformation tarot qui me dit qu'on est sur une transformation mais ça peut dans l'oracle G qui est quand même assez direct assez cache ça peut être aussi le décès vraiment de quelqu'un la fin d'une relation qui était à la fois passionnée et peut-être un peu tumultueuse et à la fois il y a de la manipulation il y a quelque chose qui vous enferme donc avec la reine d'épée excusez-moi j'espère que vous voyez toujours bien avec la reine d'épée elle se c'est quelqu'un de très lucide et vous voyez elle regarde le diable donc elle a compris vous allez comprendre que quelque chose vous nuit que quelque chose vous rend dépendant ou que quelqu'un dépend trop de vous vous allez être très lucide sur avec cette reine d'épée sur ce qui est vrai et faux sur ce qui vous comment sur toutes les personnes qui vous empêchent de garder votre discernement et votre libre arbitre alors ça ça peut être au niveau global d'une situation globale comme personnelle familiale et autres ça peut être au niveau amoureux aussi et en tant que reine d'épée et bien vous allez donc agir de manière claire pour trancher et dire bon ben ça moi j'en veux plus toutes ces manipulations cette tentative de me prendre ma liberté parce que le diable il enferme et bien non voilà c'est terminé c'est voilà c'est fini je décide que c'est pas pour moi ben du coup c'est je comprends un peu mieux je pense que parmi vous il y a des personnes qui sont peut-être dans des liens très toxiques avec un conjoint ou une conjointe à vous adapter ou un partenaire qui en apparence était quelqu'un de très bienveillant d'attentionné vis-à-vis du monde extérieur voilà c'était waouh le partenaire idéal et puis dans l'intimité du couple il se passait tout à fait autre chose et vous allez trouver la lucidité d'esprit et le courage parce que c'est quelqu'un de courageuse elle n'a pas peur pour mettre un terme à tout ce qui au mois de mai attendez que je ne me trompe pas de carte là pardon tout ce qui est au mois de juillet attendez juin, juillet, août avril, mai, juin voilà tout ce qui est au mois de juin vous excusez-moi je dois pour ne pas me tromper je refais les comptes tout ce qui est au mois de juin vous angoissez vous voyez donc là je pense qu'on est dans le relationnel prise de tête on est vraiment là dans des croyances limitantes quelqu'un qui vous a mis en tête des choses qui n'étaient pas vraies qui ne vous correspondaient pas et là tout à coup vous voyez clair et vous vous dites ok c'est terminé je ne veux plus de ça ça peut être avec une personne comme ça peut être avec une situation si vous vous sentez vraiment relié dépendant ou malmené vraiment par une situation là aussi de nouveau vous allez prendre des décisions vous allez faire des choix qui vont être assez catégoriques mais qui seront dans votre intérêt pour mettre un terme à toute cette mascarade parce que là c'est balai masque avec la croix et le diable c'est vraiment je t'ai vu je t'ai démasqué j'ai compris c'est pas bon pour moi tu essayes de me faire croire des choses mais ça ne m'intéresse pas je sais que c'est pas dans ce sens là que je dois aller donc voilà un petit peu ce que ça nous dit c'est assez puissant c'est assez fort et j'espère que j'espère quand même de tout coeur que parmi vous on n'est pas sur des problèmes de maltraitance qu'il n'y a pas des personnes parmi vous qui sont maltraitées mais si c'est le cas je ne le dirai jamais assez surtout ne restez pas seul ne croyez pas à ce que l'autre vous dit de vous ce sont des mensonges et parlez-en ne restez pas enfermés dans ces choses là parce que c'est c'est de la perversion et pour toutes les personnes qui ne sont pas dans ce cas de figure là et j'espère que c'est le plus grand nombre et bien alors il s'agira plutôt d'une situation d'un travail de quelque chose qui vous convient plus qui vous enferme ça peut être une addiction aussi bien sûr on met un terme ok maintenant je me rends compte que je suis dépendant ou que mon conjoint est dépendant de ceci ou cela et on met un terme à ça donc voilà alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous le sentez ou si vous avez besoin de plus d'infos je le ferai avec plaisir alors je disais juin, juillet, août, septembre alors septembre qu'est-ce qu'on a ? le 5 d'épée le chevalier de bâton et le cadeau renversé parce que dans l'oracle de G certaines cartes se lisent à l'endroit et à l'envers donc moi je les garde comme ça alors cadeau renversé ça veut dire que vous allez donner quand il est à l'endroit vous recevez quand il est à l'envers vous donnez donc quelque part en venant du 5 d'épée bon ben il y a une dispute enfin bon je suis désolée je ne vous annonce pas des choses très très joyeuses c'était beaucoup plus lumineux au départ mais vous savez quand vous créez quelque chose de beau quand vous créez quelque chose de nouveau ça suscite aussi beaucoup de jalousie ça c'est normal c'est le décours des choses et alors vous êtes amené à couper peut-être le lien avec des personnes qui vous jalousent à mettre un terme à ça parce que ça ne vous permet pas d'avancer dans votre projet parce qu'elles vous font croire que vous n'y arriverez pas comme on l'a vu au mois de juin et tout ça vous vous rendez compte finalement que c'est faux ça va peut-être le fait de mettre un terme à ces liens générer des disputes avec le 5 d'épée ou des disputes ou des conflits c'est pas forcément on claque pas la porte mais quelque part avec le 5 d'épée il y a quand même un conflit affirmé on est dans un désaccord qui n'est pas c'est pas un conflit latent et larvé c'est quelque chose d'affirmé où l'un et l'autre on a bien compris que là on n'était pas trop sur la même longueur d'onde et que vous allez essayer de défendre votre point de vue enfin non vous n'allez pas essayer je pense que vous allez clairement le faire parce que vous venez de la reine d'épée qui a pris cette décision qui a été lucide sur toutes ces manipulations qui a vu clair et qui dit maintenant stop je ne suis pas d'accord et elle est prête quelque part à défendre son point de vue quitte à ce que ça puisse générer des disputes alors moi je ne vous en encourage pas à vous disputer loin de là les amis si vous pouvez garder l'énergie du début de la reine de coupe du monde de la connexion du 3 de pentacle où on coopère c'est toujours préférable mais d'un autre côté si vous devez vous dégager de quelque chose de toxique peut-être que vous n'aurez pas le choix que d'être plus tranchant plus catégorique pour défendre votre non seulement votre point de vue mais peut-être votre projet il y a là quelque chose il y a un enjeu c'est quelque chose de très important c'est c'est un petit peu avec le 5 d'épée oui oui vous allez gagner vous allez remporter vous allez remporter le combat mais à quel prix je pense que la relation amicale si c'est d'une relation amicale dont il s'agit va en prendre un coup en même temps bon si c'était plus bon et s'il y avait beaucoup de jalousie quelque part c'est peut-être salvateur pour vous mais c'est aussi à quel prix pour vous moralement vous allez vous en sortir mais ça va être aussi une blessure pour vous parce que vous ce ne sera pas de gaieté de coeur voilà sachant que le cavalier de bâton bah lui il est il y va à fond quoi on le voit d'ailleurs il est souriant il est passionné il va il va vraiment ça peut être un peu en amour quelque chose de fougueux peut-être que justement on revient après une période de difficulté sur quelque chose de plus débridé on y va on ne se pose pas trop de questions c'est peut-être votre partenaire qui après une dispute revient vers vous de manière beaucoup plus fougueuse de manière vraiment passionnée et que quelque part avec le cadeau là on voit que c'est vous quand même qui donnez je crois que la dispute si dispute il y a ou si des accords il y a et même si c'est professionnel ça ne va pas être facile à vivre parce que vous n'aviez pas envie de passer par là et vous avez dû le faire et quelque part vous allez avoir envie après de donner quelque chose pour remettre quelque chose de beau pour remettre un peu d'amour d'amitié de partage et ce n'est pas forcément un cadeau matériel c'est peut-être aussi donner de son temps de manière fougueuse de manière ok c'est bon aujourd'hui j'avais prévu de faire ça ce n'est pas grave je me dégage du temps et on y va sans réfléchir on va passer du temps ensemble c'est aussi un cadeau donner de son temps aux autres après avoir eu peut-être des tensions parce que je n'ai pas vraiment de notion d'amour ici moi je pense qu'on est plus sur le relationnel au sens large l'amitié il y a une relation là qui va un petit peu souffrir je pense parce que vous devrez prendre des décisions et donc vous allez avoir besoin parce que vous êtes cette reine de coupe et que vous êtes très généreuse et empathique et que vous allez souffrir d'avoir dû faire ce que vous aurez fait vous allez avoir envie de donner quelque chose pas en échange et pas parce que vous culpabilisez ou pas parce que vous voulez vous faire pardonner mais quelque part c'est pour pour remettre de l'équilibre et dire c'est pas parce qu'on a pris telle décision que que je te déteste ou que je t'en veux à mort jusqu'à la fin de mes jours c'est un peu ça que ça veut dire aussi alors donc vous voyez c'est pas une année de bisounours l'année 2021 alors ensuite octobre qu'est-ce qu'on a l'as de bâton ah chouette ça c'est bien le 6 d'épée le 6 d'épée et le coeur avec le point d'interrogation alors le bon vous vous doutez que là ça nous parle un petit peu de c'est le doute enfin c'est le doute vous posez des questions en amour ou en amitié en tout cas une relation qui compte parce que on est dans une guidance générale mais je pense que c'est l'amour parce qu'avec les bâtons on est plutôt sur quelque chose d'intense au niveau sentimental c'est il y a une notion ici soit de doute ou de vous voyez c'est divisé donc soit vous êtes partagé entre deux personnes et que vous avez besoin de prendre un peu de recul vous allez avoir avec le 6 d'épée un déplacement un éloignement pour y voir peut-être plus clair parce que vous hésitez entre deux personnes ou parce que la personne de votre coeur hésite elle entre deux personnes et que du coup ben voilà mais entre vous c'est quand même assez passionné parce que l'as de bâton nous parle de vous voyez c'est l'étincelle de vie c'est l'étincelle d'amour c'est quelque part vraiment la naissance puisque c'est un as de la passion du désir mais c'est comme si il alors il peut y avoir pour certains la notion c'est un feu de paille ça part comme ça de manière très forte et puis on va vers quelque chose de plus tempéré où on se dit bon doucement je prends du recul je vais peut-être même faire un déplacement je vais aller voir ce que je peux faire pour pouvoir prendre une distance faire un break et rassembler mes idées parce que là je me pose quand même des questions sur cet engagement sur ce départ qui avait l'air hyper fougueux et puis peut-être que c'est ça aussi on a pris des décisions on s'est éloigné de quelqu'un ou de quelque chose et puis finalement on a là peut-être un amant un fougueux qui arrive là dans le jeu c'est peut-être vous aussi et on sort de l'impulsivité ici du départ et de la passion du départ pour prendre du recul et se poser des bonnes questions sur ce lien se poser des questions aussi sur ce qu'on veut vraiment dans cet amour ou dans dans cette activité qu'on a commencé au départ et qui nous passionnait mais qui nécessite d'avoir peut-être encore plus d'informations parce que moi je vois qu'on est toujours avec l'asse et on avait la création on a le battleur donc peut-être que si c'est pas sur une question amoureuse c'est toujours sur ce fameux projet cette fameuse création que vous avez commencé qui qui repart de plus belle mais qui a quand même besoin d'un d'un ajustement voilà avec le 6DP on s'éloigne pour ajuster pour se poser les bonnes questions parce qu'on est un peu divisé et on a besoin peut-être d'y voir plus clair en discutant peut-être aussi avec d'autres personnes qui sont plus loin avec avec l'asse de bâton c'est aussi beaucoup de sexualité mais où est peut-être que vous allez vous demander où est la profondeur dans tout ça c'est le début de quelque chose ça peut être aussi si on n'est pas sur une relation amoureuse le fait que vous avez fait un choix qui est vraiment un très bon choix pour débuter quelque chose et que ce choix nécessite un éloignement justement parce que vous êtes toujours occupé à construire et que le fait de vous éloigner vous fait vous poser des questions est-ce que c'est bien que je le fasse est-ce que je ne m'éloigne pas est-ce que cette passion en vaut le coup est-ce que je ne vais pas abîmer autre chose est-ce que je ne vais pas me sentir justement seule il y a une notion de solitude d'ennui et si vous le faites c'est justement pour ce projet pour cette création ou pour cette personne donc ça peut être un mouvement inverse aussi d'une personne comme je le dis souvent qui est autour de vous qui est avec vous donc voilà alors excusez-moi je suis mal installée voilà alors le mois suivant c'est novembre alors qu'est-ce qu'on a en novembre la force le 3 de coupe et la bougie ça c'est très intéressant la force donc il y a beaucoup d'expressions on va vous dire il va falloir être courageux là les amis il va falloir être courageux et faire preuve de détermination sur le long terme parce qu'il y aura des obstacles qui peuvent être soit au niveau de la communication soit au niveau du projet de ce que vous aurez créé en lui-même soit intérieur à vous ça peut être une notion aussi de on vous dit déterminé courageux s'exprimer mais sereinement et on le voit il maintient ce taureau alors c'est peut-être pas le tarot le plus parlant pour ça je préfère dans le tarot de Marseille je vais essayer de vous la retrouver d'ailleurs il y a il y a cette notion de vraiment maintenir sans brutalité sans effort je vais essayer de vous la retrouver parce que c'est plus parlant le mal alors la force vous voyez elle ne fait aucun effort il n'y a pas de brutalité il n'y a pas si vous regardez lui il a quand même l'air de on voit il fait la grimace donc pour moi au départ la force ne parle pas de ça c'est plutôt on est tranquille on est serein on sait qu'il va falloir du courage de la patience on va aller jusqu'au bout on va parvenir à s'exprimer on gère ses émotions elle gère ses émotions et d'ailleurs je vais vous la laisser là vous voyez c'est aussi dans le Marseille c'est la 11 ici c'est la 8 mais bon ça vous ça n'a pas d'incidence sur le tirage ici mais donc c'est un mois en novembre où il va falloir du courage du courage pourquoi ? et bien pour continuer dans ce à persévérer avec amour avec cette joie de se retrouver il va falloir peut-être vous exprimer pour parvenir à vous retrouver parce que le 3 de coupe c'est la fête c'est le plaisir on célèbre on est ensemble alors vous allez me dire en l'état actuel des choses se retrouver faire la fête et être ensemble c'est peut-être pas trop au programme et on ne sait pas où on en sera en novembre 2021 donc c'est peut-être ça aussi c'est de se dire bon ben on va peut-être devoir faire preuve de courage pour pouvoir se retrouver quand même célébrer c'est le bonheur d'être ensemble c'est l'envie aussi de avec le 3 de coupe quelque part d'être bons amis il y a eu des tensions dans l'amitié là il y a eu des relations qui ont quand même souffert peut-être de jalousie de mise au point des petites tensions pardon et que là on remet quelque chose de beau avec le cadeau on l'a vu juste avant et ça a demandé du courage ça demandera encore du courage pour continuer peut-être de reconstruire un lien intéressant où on est heureux de se retrouver et avec quelque part avec la bougie ben c'est pour moi alors là c'est intuitif bien sûr mais la bougie elle parle de la clarté qui est faite sur quelque chose mais c'est aussi tous les arts occultes la médiumité la voyance la cartomancie tout ce qui voilà tout ce qui vous touche personnellement si vous avez une capacité dans ce domaine là ou envie d'approfondir continuer persévérer surtout si c'est en lien avec votre projet de départ pour cette année on voit que vous pouvez continuer à travailler là-dessus courageusement et à le faire sereinement parce que quelque part vous allez pouvoir célébrer ça peut-être il y a des gens autour de vous qui apprécient ça aussi sachant que cette lame ici dans l'oracle G me parle aussi de magnétisme donc si vous avez un don enfin moi je pense que j'aime pas trop le mot don parce que quelque part je pense qu'on vient tous sur terre avec un beau bagage mais il faut ouvrir cette valise et il faut ensuite ressortir tous les éléments et puis les faire grandir les travailler le magnétisme n'échappe pas à la règle et vous pouvez travailler ça avec d'autres ça va être une joie pour vous peut-être si vous avez un projet qui a attrait à quelque chose d'occulte de le travailler de le faire grandir allez-y sereinement continuez de collaborer de coopérer continuez de croire quelque part en cette réalisation qui est sur votre chemin continuez d'apprendre alors bon j'ai pas la lame du pape on verra peut-être qu'elle viendra plus tard mais vous êtes dans la création de quelque chose qui nécessite aussi que vous vous connectiez parce que c'est un peu ça à vos intuitions et votre intuition qu'est-ce qu'elle vous dit au mois de novembre c'est de vous relier aux autres elle va vous vous allez avoir des messages probablement de tout ordre que ce soit professionnel amoureux amical qui vont vous dire fais preuve de courage exprime tes envies mais reste serein vous allez pouvoir vous réunir et vous en aurez besoin alors peut-être que ça a trait au projet pour le finaliser ou pour continuer à le réaliser peut-être que je vais vous laisser la lame au-dessus voilà peut-être que c'est par rapport à vos relations alors on va voir en décembre on a le la roue pardon deux arcanes majeurs d'accord la tempérance et l'éléphant alors l'éléphant c'est vraiment je trouve une chouette carte qui parle de c'est un peu l'animal porte-bonheur enfin pour moi c'est aussi une carte de protection je l'envisage comme ça parce que c'est un animal imposant qui protège qui protège sa tribu c'est la chance dans l'oracle G mais voilà c'est un peu tout ensemble parce que quelque part on vous dit vous êtes protégé vous aurez de la chance la roue tourne donc s'il y a eu des difficultés dans la deuxième moitié de l'année on le voit s'il y a eu quelques obstacles ou des prises de tête ne vous en faites pas tout ce que vous aurez mis en place dès le départ de cette année si dès maintenant va se concrétiser mais il vous faut de la patience de la tolérance la chance revient sur votre chemin votre projet va se concrétiser le lien qui a été malmené va sauf si c'est un lien duquel vous vous êtes séparés définitivement parce qu'il était mauvais pour vous mais si c'est quelqu'un qui doit revenir dans votre vie parce que parce que vous êtes fait l'un pour l'autre eh bien on voit que tout le travail que vous aurez commencé à faire dans ce sens ça peut être un travail sur vous-même pour parvenir à vous réunir aussi à cet amour ça va porter ses fruits mais il vous faut encore de la patience il vous faudra croire aussi dans l'issue positive et favorable de tout ce que vous aurez fait jusqu'à présent pour réaliser ce projet retrouver cet amour ou développer cette relation qui se crée qui se recrée à partir de janvier 2021 donc je trouve qu'avoir la roue qui termine l'année 2021 c'est super parce qu'elle est suivie de deux belles cartes c'est aussi une notion de compromis la roue tourne vous allez peut-être devoir faire des compromis par rapport à les choses que vous aurez mises en place de manière un peu fougueuse au début de l'année et on va vous dire oui ça va se réaliser ne t'inquiète pas mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps surtout ne lâche pas prise ne te décourage pas parce qu'il y aura des moments dans l'année un peu comme ça là où vous allez vous dire je ne suis pas faite pour ça c'est pas moi ou on n'est pas fait l'un pour l'autre prise de tête des doutes de la un besoin d'éloignement voilà alors que quelque part la passion elle est là on le voit votre capacité à coopérer pour créer elle est là aussi donc la chance est au rendez-vous la chance revient après une période un peu compliquée et c'est comme ça que vous allez terminer votre année 2021 en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et moi je trouve que quelque part il y a du coup un bel équilibre qui se fait entre les moments plus difficiles et qui moi ce qui me rassure vraiment on voit c'est beaucoup c'est beaucoup plus mental que concret et réel donc ça c'est très intéressant alors c'est pas pour autant très amusant à vivre mais c'est plus rassurant donc vous pouvez compter sur vos atouts sur vos ressources sur votre capacité ne lâchez pas prise dans vos rêves dans vos projets dans votre envie de vous réunir aussi avec où est-ce qu'on était ici avec les autres avec ceux que vous aimez parce que c'est porteur de joie d'une joie retrouvée qui revient sur votre chemin d'un équilibre qui se remet finalement parce que la tempérance c'est des compromis c'est un équilibre et c'est beaucoup de chance c'est voilà c'est vraiment très beau pour terminer l'année alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis à revenir même plus tard si vous le souhaitez pour me dire un peu comment ça se passe pour vous et puis à me faire des suggestions bien sûr si vous en avez si vous souhaitez une roue de l'année personnalisée donc individuelle à ce moment-là vous m'écrivez à soleilevent at yahoo.com et on peut examiner plus en profondeur ce qu'il en est pour vous individuellement par domaine aussi si vous le souhaitez et puis d'ici à la prochaine guidance n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu parce que ça soutient bien la chaîne et mon travail et à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait je vous fais en tout cas de gros bisous je vous souhaite une magnifique année 2021 créez tout ce que vous souhaitez créer ne vous prenez pas trop la tête avec ce qui se dit autour de vous vous êtes souverain souveraine de votre vie vous êtes la reine de coupe et le roi de bâton à très bientôt mes chers soleils et le roi de bâton vous êtes la reine de votre vie et le roi de bâton vous êtes la reine de votre vie